bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne mon doux refuge aujourd'hui comme promis je vous sers la deuxième recette je m'installe bien confortablement dans mon fauteuil pour vous parler d'une pépite aujourd'hui je vous je vous offre une pépite en or voilà je suis comme ça c'est pour dimanche c'est le risotto de courge butternut donc ça c'est mon risotto préféré on est très très loin du risotto aux champignons qu'on voit habituellement etc donc j'espère que cette recette vous plaira je pense que quand vous allez goûter ça vous n'allez plus vous en passer je crois que jusqu'à maintenant c'est une des recettes préférées qu'il ya sur la chaîne et on a plus de 100 donc vous voyez c'est quand même pas rien là je vous fais clairement un cadeau donc on va prendre le reste de courge butternut qui nous restait donc voyez il en reste encore pas mal dans une casserole vous mettez 45 centilitres d'eau avec un bouillon de volaille dégraissé je ne reviens pas dessus vu que j'avais expliqué pourquoi je prenais ces bouillons là dans une vidéo précédente vous prenez votre plus belle poêle là vous coupez un oignon deux gousses d'ail un peu de romarin une belle cuillère de beurre et pas mal d'huile d'olive comme d'habitude tout toute la recette en fait sera dans le descriptif et ensuite vous allez mettre 200 g de purée de courge butternut donc en fait quand les oignons sont un peu cuits comme ceux ci vous ajoutez la courge vous mettez 150 g donc par personne de riz à risotto et ensuite votre bouillon logiquement est bien chaud et vous allez l'incorporer tout simplement à la préparation bien tranquillement comme ceux ci comme vous pouvez le constater la recette est quand même assez rapide on n'y passe pas des heures en cuisine et je vous dis que vous mangerez l'un des meilleurs risotto que vous n'avez jamais mangé et je suis hyper honnête et sincère quand je vous dis ça vous enfin j'espère que j'aurai des retours d'ailleurs parce que là c'est enfin moi personnellement je suis fan de vous mélanger le tout donc on essaie de tout répartir ça sera plus facile pour la cuisson et là bas c'est presque fini vous couvrez tout simplement et on va faire cuire à feu doux moyen pendant 20 minutes à côté de ça vous faites revenir deux petites tranches de bacon dans l'huile pour que ce soit bien croustillant et 20 minutes plus tard tadam vous avez votre pont excellent radiu risotto on ajoute environ 10 centilitres de crème et beaucoup beaucoup de parmesan pour ma part donc ça écoutez c'est au goût de toute façon et vous dressez l'assiette avec la magnifique préparation du risotto vous pouvez mettre le bacon dessus et moi j'ai servi avec un peu d'oignon vert vous pouvez ce que vous voulez d'ailleurs d'ailleurs le risotto se suffit tellement à lui même que le bacon est presque voilà et c'est facultatif donc voilà ces cadeaux c'est pour vous c'est pour que comme d'habitude vous preniez soin du monde vous preniez soin de vous et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles recettes c'est à dire demain car il nous reste du butternut et je vous réserve une autre surprise mais goûtez celle là et vous m'en direz des nouvelles je vous embrasse